Ceux qui sont gravement blessés, sur le point de mourir, les médecins, sont entre les mains des médecins. Ils font tout ce qui est possible et même l'impossible pour préserver la vie et la santé de tous. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les services de secours qui sont arrivés, les pompiers, les secouristes, les forces de l'ordre qui ont tout fait pour préserver la vie des gens. Et au centre de l'incendie, tous sont intervenus. Il aurait pu y avoir encore plus de victimes. Je ne peux pas laisser sans égard à l'attention de ceux qui sont venus simplement apporter leur aide et qui ont aidé les médecins, les services de sécurité pour apporter une aide aux premières victimes. Toute l'aide nécessaire sera apportée à tous ceux qui en ont besoin, aux familles, à tous ceux qui ont été frappés par le malheur, aux blessés, aux victimes. J'exprime mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu des proches. Tout le pays est plongé dans la douleur avec vous. Le 24 mars sera officiellement jour de deuil en Russie. À Moscou et dans sa région et dans toutes les régions du pays, des mesures de sécurité antiterroriste ont été mises en place. L'essentiel, c'est que ceux qui sont derrière ce massacre seront poursuivis. L'enquête est en cours et à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les 4 exécutants de ce crime, qui ont frappé 200 fois des innocents, ont été arrêtés. Ils étaient en mouvement en direction de l'Ukraine. Et selon les premières données, une fenêtre leur avait été préparée sur la frontière ukrainienne pour se réfugier. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le FSB, le service de sécurité de Russie, et les autres services de police travaillent à l'identification de toutes les bases et de tous les complices des terroristes, ainsi que leur voie d'évacuation, les cachettes où sont préservées des armes. Et le comité d'enquête et les services de police et de justice feront tout pour identifier tous les détails du crime. Il est évident que nous sommes confrontés ici à un attentat soigneusement planifié, à une organisation détaillée visant à frapper des innocents. Les criminels ont frappé de sang-froid. Ils sont venus tuer de sang-froid nos concitoyens, nos enfants, comme autrefois les nazis l'avaient fait dans les territoires occupés et avaient inventé des punitions exemplaires. Tous les organisateurs, les commanditaires de ce crime, subiront la punition qu'ils méritent qu'ils soient. Je le répète, nous établirons et punirons tous ceux qui sont derrière cet attentat, tous ceux qui ont mis en place ce massacre et cette atteinte à notre peuple. Nous savons ce que c'est que la menace terroriste. Nous comptons ici sur la contribution de tous les États qui partagent notre douleur et nous sommes prêts et qui sont prêts en réalité dans les faits à lutter avec nous contre le terrorisme et toutes ces manifestations. Les terroristes, les assassins qui ne sont pas des êtres humains, mais qui méritent une rétribution. Ils n'ont aucun avenir. Notre devoir à tous aujourd'hui, à l'égard de nos citoyens, de nos soldats qui se battent sur le front, c'est que nous soyons unis et il en sera ainsi. Car rien ne peut ébranler notre cohésion, notre motivation, notre esprit de décision et la volonté populaire. Personne ne pourra semer la dissension dans notre pays, dans notre peuple multiethnique. La Russie a souvent traversé des épreuves très difficiles, mais elle a su se rétablir. Il en sera de même ici. Sous-titrage ST' 501